Alors sur notre atelier aujourd'hui, quel scénario de sortie du glyphosate adapté à la Martinique à horizon 2035 ? On cherche à adopter une démarche participative avec les acteurs du territoire, en cherchant une certaine mixité des acteurs, donc chercheurs, agriculteurs, agricultrices, instituts techniques et institutionnels, dans le but de combiner les compétences, les expertises et les connaissances de chacun pour susciter une intelligence collective et susciter l'imaginaire pour essayer d'anticiper tout ce qui pourrait se passer dans le futur et essayer de prévenir au mieux les acteurs du territoire dans leur démarche de réduction des herbicides et plus précisément du glyphosate qui est très utilisé dans les Antilles. Donc si vous devez écrire un mot en lien avec cette question de glyphosate en 2035 pour l'agriculture martiniquaise, quel serait ce mot qui vous vient spontanément à l'esprit ? Écrivez sans trop réfléchir ce qui vous vient naturellement à l'esprit. Son mot c'est la diversification. Il donne son mot à elle, c'est la santé. Son mot c'est le développement. Mais si on prend les choses en charge maintenant, on peut y arriver. C'est possible mais on va devoir s'adapter. Du coup on sait qu'il y aura beaucoup d'enherbements et il faudra s'adapter et diversifier. Après avoir utilisé tout ce qu'il fallait, il va falloir aussi gérer les pollutions dans les sols mais aussi dans l'eau et dans la mer. En fait qu'est-ce qu'on met en place pour compenser la disparition de la molécule ? Il faut se porter sur le développement mais avec tout ce qui est chez nous quoi, local quoi. Nous c'est combat. Lors de mes échanges avec les producteurs, c'est vrai que la thématique du glyphosate est souvent évoquée. C'est un sujet de préoccupation majeure pour les agriculteurs. Et donc participer à cet atelier-là me permet d'avoir des arguments que je pourrais aborder avec eux sur le terrain. Donc vous allez vous retrouver pour discuter cette fois-ci de scénarios réalistes au regard de toutes les discussions qu'on a eues jusqu'à présent. L'idée c'est de croiser vos points de vue sur votre vision de l'agriculture martiniquaise en lien avec le glyphosate en 2035. Donc cette fois-ci de façon réaliste. Nous allons ensuite reprendre les posters et les restituer ici en salle. Je prends par exemple sur notre terrain pour apporter des dachines jusqu'au fond pour monter. On n'a pas d'aide pour faire les routes pour les agriculteurs. Alors c'est génial. En soi, il faut devoir faire appel à plus de prestataires. Donc ça aussi, ça augmente une pénibilité au niveau des coûts financiers. Parce qu'il y en aura qui ne pourront plus faire comme elle a dit certaines choses. Donc ça sera d'autres personnes pour le faire pour eux. On ne pourra pas suivre. Les pratiques alternatives n'ont pas suffisamment pris en compte la pénibilité du travail agricole pour proposer des solutions. En sachant que dans le cadre de l'exercice, on va leur expliquer comment on arrive à développer des pratiques alternatives. Alternatives qui sont pris en charge par un privé, un prestataire extérieur pour la gestion de l'endarmement. Comme c'est l'agriculteur qui va payer le prestataire, donc l'agriculteur va chercher des aides. On peut dire que peut-être l'Union Européenne met en place, je ne sais pas moi. Pour moi, ça va dire que l'agriculteur va payer un prestataire. Moi, je crois comme ça dans le futur, vous avez été proposé quelque chose. C'est ça, ça coûte tant et puis voilà, la CTM fournit un bon que l'agriculteur pourra remettre au prestataire. Le maraîchage officiel en Suisse. Ça pourrait être une contribution généralisée des filières. Mais voilà, on peut aussi avec un groupe. C'est par rapport au chiffre. Personnellement, ma tendance serait d'être un peu provocateur, de dire qu'on peut tomber à zéro pourvu que les soutiens de l'État soient présents avec les décaissements en mode et de forme, en temps, en heure, avec des responsabilités partagées et des possibilités de rémunération, d'investissement en intérêt. Ça reforme toute la société et là, en 2035, pour moi, c'est totalement impossible. Plutôt que le retrait nous soit imposé, c'est de se dire, proposons à la limite, proposons une date, une échéance en disant, écoutez, là, ok, on est prêt au retrait du glyphosate, mais on le met à telle échéance parce que là, ça veut dire que dans les années qui vont se passer là, il faut qu'on mette en œuvre tous les moyens, moyens scientifiques, de recherche de solutions, d'accompagnement économique, il y a plein de choses qu'on peut imaginer. C'est un peu tout ce qui est là, c'est-à-dire de développer les services, l'organisation des filières, on peut travailler là-dessus, mais en se donnant l'échéance. On a travaillé sur le scénario tendanciel, 2035, et en fait, il y a énormément de choses qui se recoupent avec ce qu'on a aujourd'hui, c'est-à-dire qu'en maintenant une dose minimum de glyphosate, le producteur conserve un certain choix, et du coup, il a le choix de tout ce qui a été évoqué là, de ne pas faire certaines choses, et du coup, la limite, elle arrive là, c'est que le producteur a encore le choix. Si le choix n'est pas aidé, il fera le choix qui coûte le moins cher et le plus simple. Je pense que c'est valable pour nous tous, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus le choix. Et nos choix doivent être accompagnés. Les réunions comme celles-ci, c'est d'une part pour souffler un peu, mais d'autre part pour apprendre des nouvelles techniques, des nouvelles choses qui existent, de façon à pouvoir l'appliquer dans le travail que je fais. Je suis très content d'être à ce séminaire de prospective concernant le glyphosate, qui est une thématique transversale qui intéresse plusieurs filières agricoles, que ce soit le maraîchage, la canne, la banane. Et pour un économiste, ça permet d'envisager toutes les problématiques techniques, les questions de capital, l'investissement, mais également les questions de travail, et plus globalement, les questions réglementaires. Et ça permet surtout de mettre en perspective des intérêts qui sont parfois contradictoires ou divergent entre les différents participants. Et c'est justement ce qui permet de faire avancer les réflexions et donc la progression dans cette thématique. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !